Always prepare for women to leave you. I don't care how much money, clout or status you have, you must prepare for that day that she leave you. There are two things that I propose in my study of two cases. I want to show you exactly how I made 20K in a week, it's gratis or offert, before creating an arnaque, I get a coup d'oeil quand même. And the second thing is my formation Pirate Marketing, you already know, where I show you all the strategies for 5K per month. And in addition, I have added the bonus on how to invest in the crypto money, the start-up, the immobilier, personal branding, bonus on the e-commerce also, I know that you are friands of e-commerce. And in addition to that, if you ever pass via your CPF, because you can access to Pirate Marketing via your CPF, you will also have access to the incubator and you will also have access to the coaching. So guys, I don't know what you want to do. So if you want to know more about that, everything you will do is click on the link in the description. You will have a rendezvous, there is a moment in my team who will remind you, and it's gratis, it's free guys, don't panic. You will ask all your questions, see if it can correspond, and then even know if the business in which you are going to launch, Pirate Marketing could correspond or not. And at this moment, you will be able to be able to redirect in another direction, and then if you want to use your CPF, you will accompany you to make your dossier from A to Z and then you will be able to access to Pirate Marketing. And then, it will only be the first time. Those who think that when you are going to launch your information, it will be good. It's the end. It's the end of the end. It's just the beginning. you will, you will commence, you will only be able to take 2-5 years to be free. There are, it's going to go more than others, but in the end, it's about 2-5 years. Okay. And guys, you have no excuse, I have grown with you in 91 years, I have been able to do my BEP, it's too technical. So, don't let you go, I have grown in the Cartier Pyramid, I have been able to discover the business super tard, there is no age. You have to do what you want to do. You have to ask what you want to say, what you want to tell, what you want to tell, what you want to do, etc. Fais ce que tu as envie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu fais rien, il ne va rien se passer. Ah, t'aimes bien celle-là. Et passez directement au sujet de la vidéo. Alors, je regardais une petite vidéo, en gros, le gars, il partageait son opinion par rapport aux relations. D'accord ? Et la fameuse phrase, she's not yours, it's just your turn. Ça veut dire qu'en gros, c'est pas ta meuf, c'est juste ton tour. Voilà. Tout simplement. Qui illustre très bien ce qui s'est passé, par exemple, pour Kanye West. Il a cru que Kim Kardashian était sa meuf. Qu'est-ce qu'il est drôle, quand même. Il a quand même fait après un tweet où il a balance. Ouais, elle m'a trompé, au fait, tes gars. Elle m'a trompé. Genre... Tu vois ? Elle m'a trompé. Mais Kanye, tu sais de nous dire que c'est une bitch, ta meuf ? Mais ça fait longtemps qu'on le sait. Toute l'industrie le sait. Tout le monde est passé dessus. Comment tu pensais que d'un coup, elle allait s'arrêter ? Hop ! Ça y est. Donc bref, on va passer à la vidéo. Ouais, la meuf, elle met... Alors, la meuf, elle met normal. La meuf, elle met genre... Il n'y a pas de problème. Elle met du plastique sur la chaise. Ça, c'est normal pour elle. De toute façon, j'ai changé. Parce que je viens de changer d'arbi-ambi. Elle est complètement tarée, la meuf. Et genre, elle a mis des règles pour tout. Elle a mis... Je n'ai jamais vu ça. Et pourtant, les gars, ça fait trois ans et demi que je voyage. Ouais, au moins trois ans et demi. Je vais de arbi-ambi en arbi-ambi. Je n'ai jamais vu. Et la meuf, en fait, elle ne veut pas qu'on vive. En fait, comme à tous les règles, j'ai dit, mais finalement, en fait, tu ne veux pas qu'on vive chez toi, en fait. Je ne lui ai pas dit, tu vois. Je ne voulais pas être désagréable. Mais je lui ai dit, mais en fait, tu ne veux pas qu'on vive chez toi, en fait. À ce moment-là, laisse-la. Tu veux que ce soit une maison témoin. Personne ne touche rien. Personne ne fait rien. Faut être montré. Bon bref, ça n'a rien à voir. Mais petite parenthèse, je sais que tu as mis les petites anecdotes comme ça. Bref, je te laisse regarder la vidéo et on en rediscute. Always prepare for women to leave you. I don't care how much money, clout, or status you have. You must prepare for that day that she leave you. One of the realest things I ever heard is she's not your girl. She's just your turn. You must understand that women are controlled by their emotions. Y'all could be chilling, vibing, having a good time. A thought could come across her mind that ain't got nothing to do with you. And all of a sudden, she got an attitude or now she in her feelings. Your girl could be the happiest woman on the planet in one moment and then wake up the next day and decide she don't want none of this no more. Every situation ship or relationship has an expiration date. So you better be ready for it. Bon, du coup, c'est ça le problème aussi, tu vois, avec, j'allais dire Red Pill, non, parce que j'allais encore refaire l'amalgame. Red Pill, c'est juste dire des faits, tout ce que dit, les gens voient comme si c'était un truc misogyne. J'ai jamais compris. De toute façon, dès que ça ne va pas dans le sens des meufs, c'est misogyne, c'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de réflexion derrière, il n'y a pas à essayer de comprendre, qu'est-ce qu'il dit exactement ? Est-ce que c'est vrai ou pas ? Non, c'est misogyne. Même si c'est vrai, misogyne quand même. Hein ? Ouais, mais je ne suis pas sûr quand même. Misogyne. Ouais, mais c'est des faits, non ? C'est statistique. C'est misogyne. L'esprit même, c'est misogyne. Ah, d'accord. Bon, excuse-nous. Donc, du coup, ouais, donc Red Pill, c'est juste dire des faits. C'est pas compliqué. C'est dire, voilà, c'est une vérité. La femme, elle pense comme ça, c'est ça la nature féminine. C'est elle qui initie les divorces à 80 à 90 %. C'est des êtres émotionnels. C'est la vérité. Tout ça, c'est des choses qui sont vraies. C'est dire, mais t'es pas au courant de ça. T'as les secrets de la nature féminine. T'as Zeus en description. Ça, c'est la base. Walt Disney, les gars, ils vous ont menti. Walt Disney, c'est tout. C'est pas vrai, les gars. De toute façon, les gars, honnêtement, je pense que les gars sont plus romantiques que les femmes. Alors, peut-être pas dans le genre, ouais, faire des dîners en chandelle, des trucs comme ça. Mais en mode, genre, idéaliser la relation. Les hommes sont des grands romantiques. Genre, ils sont prêts à rester avec leurs femmes, même si ça va pas, etc. Quand j'ai fait une vidéo qui a buzzé, où je disais, ouais, les gars, ils se font tromper. Et puis après, quand ils se font tromper, ce qu'ils font, c'est qu'ils bookent un vol pour les îles Caïmans pour pouvoir raviver la flamme. Tu vois, les familles. Les gars, ils sont vraiment dans les trucs romantiques, donc, constamment, tu vois. Alors que la femme, elle dit, par exemple, Kanye West, il veut revenir avec sa femme pour le bien de la famille. Après, c'est aussi comme ça qu'on a été designé, en mode, on veut s'occuper de notre famille. Même si c'est quand même les gars, même quand ils se séparent avec leurs meufs, c'est plus leurs meufs. Ils disent, ouais, genre, ils vont laisser gérer, quoi. Si jamais l'ex, elle l'appelle, il arrive direct, le gars, pour la défendre ou pour qui que ce soit. Ok, bon, on a été designé comme ça. Donc, du coup, pour revenir à Kanye West, le gars, il est prêt à revenir avec ses enfants, alors que l'autre, elle a couché avec Pete Davidson. Le gars dit, reviens, Kim, pendant que l'autre, elle est en train de se faire prendre par Pete Davidson normal. Je veux retrouver ma famille, blablabla. Alors qu'une meuf, elle dit, moi, je veux être heureuse. C'est tout ce que je veux. Là, non, je me sens pas bien avec toi. Donc, bon, bref. En tout cas, bon, je trouve que ce qu'il dit, le premier truc que j'ai écouté, j'ai dit, il va un peu loin, tu vois. Surtout qu'à la fin, la conclusion, c'est en gros, toutes les relations à une date d'expiration, peut-être pas toutes quand même, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Laisse les gens avoir un peu d'espoir. Après, je peux comprendre quand tu regardes. Par contre, là où je le rejoins, tout à fait, c'est que c'est pas parce que t'es connu, que t'as de l'argent, etc. Que genre, tu es à l'abri de te séparer. De toute façon, on le voit bien, la plupart des femmes divorcent, des gens faits émousses. Enfin, il y en a plein. Mais il y en a aussi qui restent ensemble. Donc, bon, voilà, faut essayer quand même de, voilà, faut pas non plus tout casser. Donc, c'est vrai qu'après, les chiffres partent de même. 80-90% des divorces sont initiés par les femmes. Bon, ben voilà, il reste 10%. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, pour les hommes, les gars, si vous voulez vraiment avoir une femme, avec qui vous voulez vraiment rester toute votre vie, c'est vrai que c'est plus compliqué qu'avant. On va pas se mentir, mais j'irai pas jusqu'à fermer les portes. Même si tous les stats, toutes les stats vont dans ce sens, à dire, ouais, she's not yours, it's just to turn. C'est pas la tienne, mais c'est juste ton tour. C'est vrai, tu vois, à l'image de Kanye West, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment le bon exemple, tu vois. Mais moi, j'irai pas jusqu'à dire, ouais, genre, toutes les relations, c'est moi. Non, je pense qu'il faut bien choisir la meuf. Très bien choisir. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien connaître les secrets de la nature féminine. Il faut connaître ses secrets de la nature féminine. Il faut vraiment comprendre comment elle fonctionne. Parce que les gars, aujourd'hui, c'est plus des hommes. Donc, ils sont perdus, les gars. Donc, ils agissent de manière opposée à ce qui va exciter une femme et qui va vraiment faire qu'elle est in love de toi, tu vois. Donc, je pense que si jamais tu connais la nature féminine, ok ? T'as juste en description si jamais t'es pas sûr de toi. Il n'y a pas de problème. Que tu te comportes comme un vrai homme, tu chasses excellence, que tu évolues constamment et que tu choisis bien. Ok, tu choisis bien la meuf. Je reprends encore l'exemple de Kanye West. Kanye West, il choisit Kim Kardashian. Quelle fin tu veux ? Bien sûr que ça va être juste ton tour. À quel moment tu t'es dit que ça va être la fin de ta vie pendant tout le temps ? Tu crois que tu vas être en mode Jay-Z, Beyoncé ? Arrête un peu. Choisis une meuf respectable, une meuf qui sait se respecter déjà elle-même. qui se respecte et déjà ça devrait changer la donne. Donc, je pense que c'est juste, c'est pas que toutes les relations... Enfin, c'est mon avis. Après, tu me diras ce que tu en penses. Je ne mets pas genre toutes les relations c'est mort, ça ne peut pas durer toute la life. Je pense que si jamais, genre, il y a une bonne compréhension des deux. Parce que le problème, c'est que si jamais il n'y en a qu'un seul qui travaille sur le couple et l'autre ne travaille pas, c'est mort. Après, il faut que les deux, ils aient envie de travailler sur le couple. Parce que souvent, ce qui peut se passer, c'est que la meuf, elle est dans les émotions. Donc, quand elle voit que genre, la flamme n'est plus là, etc. Ah, il n'y a plus d'amour, je ne sais pas quoi. En fait, l'amour, ça n'existe pas. Enfin, ça existe... Ça, c'est les débuts, ça. Cette émotion de genre, la lune de miel, les six premiers mois, la première année, je n'en sais rien. Ça, c'est dans les débuts, ça. Après, ça se travaille. Tu vois, il n'y a pas de truc... Ça se travaille, c'est un travail. Donc, c'est sûr que si jamais, tu choisis une meuf qui n'a pas cette conscience de genre, une relation, ça se travaille à deux, en fait. Et pour que ça puisse continuer à être stylé, il faut que les deux travaillent. Si jamais tu es avec une meuf qui n'est juste pas dans ses émotions, oui, bah, un jour, elle se lève, elle n'est pas bien. Un jour, elle est contente. Un jour, elle se dit, ouais, mais en fait, peut-être, tu serais mieux si jamais j'étais célibataire. Ou j'en sais rien. Oh, vas-y, j'ai envie d'avoir d'autres gars. On ne sait pas, tu vois. C'est pour ça, moi, je pense que tout part du comment tu choisis ta femme. Est-ce qu'elle est respectable ? Est-ce qu'elle a des bonnes valeurs ? Est-ce qu'elle a la valeur de la famille avant tout ? Pas genre, ouais, bah, c'est pas grave. Vas-y, je divorce. De toute façon, je vais partir avec les enfants. Je peux élever mes enfants toute seule. Enfin, tu fais des trucs, tu vois. Ou je vais chercher un autre homme. Je vais chercher un beau-père. Alors que ton père, il est là. Arrange des choses. Surtout que tu vas sur d'autres problèmes. Mais nous, on est rationnels. Mais les meufs, elles disent toujours, c'est possible que je puisse trouver un autre gars. Ça va être super, tout ça, machin. Donc, le problème, parce qu'elles ont l'attention constamment. Tu connais avec les réseaux, etc. Donc, elles pensent qu'elles sont fraîches, etc. Et que genre, il y a plein de gars qui sont derrière elles. Mais en fait, les gars, ils veulent juste du sexe. Mais bon, c'est pour ça que bon, je suis d'accord avec une grosse partie de ce qu'il dit. Mais la conclusion où vraiment toutes les relations, elles sont vouées à genre à l'échec. En grande majorité, oui. Mais il y en a quand même, il y a des couples qui sont encore ensemble. Donc voilà, on a l'action de Beyoncé et Jay-Z. Mais je pense que Beyoncé, elle est intelligente. Tu vois. Je veux dire, quand son gars, il va ailleurs, une fois de temps en temps. Elle n'est pas bête. Elle ne va pas divorcer. Elle ne dit pas. Elle reste là parce qu'elle sait que c'est la nette. Peut-être que c'est un gars. Surtout quand tu veux 1% des gars, enfin les gars, tout au top. Enfin, il a trop de levier. Donc à un moment donné, elle réfléchit. Parce que pendant que les autres meufs, elles sont là. Des meufs, j'ai vu dans Fresh & Fit là. C'est un podcast où il y a souvent des débats entre les femmes et les hommes. Des meufs qui ont dit, moi, elle me trompe. Je me barre direct. Qui que ce soit. Il y a une meuf qui était avec un millionnaire. Le gars l'a trompé. Elle est partie. Boum. Moi, je pars. Toi, Beyoncé, elle reste. Mais toi, tu pars. Réfléchis. Qui est-ce qui est stupide ? Comme si tu vas retrouver un autre millionnaire qui était prêt à avoir une relation sérieuse avec elle. Tu crois que tu vas trouver ça tous les coins de rue ? Qui est-ce qu'il y a de plus ? Des belles femmes ou des millionnaires ? Des belles femmes. En cas où, si jamais. J'ai l'impression que j'aurais une qui aurait... Elle serait pas... J'ai l'impression qu'il y a plus de... Non. De millionnaire, c'est 1%. Je sais pas combien. Ou... Ouais, c'est 1%. Donc, moi, j'ai déjà parlé avec plusieurs femmes. J'ai déjà vu. Le gros problème, c'est que les meufs, elles acceptent pas tout simplement comment elle est l'homme, en fait. Tu vois. Moi, j'ai vu une meuf, elle a perdu son mari comme ça. J'ai dit, mais tu sais qu'un gars, il veut chercher une femme. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Ouais, mais... Ouais, je sais, mais... Ah, j'accepte pas. C'est que c'est même pas qu'elle sait pas. C'est qu'elle... Alors, il y en a qui savent pas. La plupart, elles savent pas, en général. Une meuf, en général, elle se pose jamais la question de... Qu'est-ce que le gars que je veux, veut d'une femme ? Et elle se pose jamais cette question. C'est toujours, moi, ce que je veux. Et lui, il doit m'accepter comme je suis. Évidemment. Body positif, etc. Il doit m'accepter comme je suis. Sinon, c'est... Mais pour qui il se prend ? Hein ? Il y a que elle qui a le droit d'avoir des critères. C'est vraiment marrant, ça. Et donc, du coup, moi, ce que j'avais observé, pour revenir un petit peu à la petite story time, j'avais parlé avec cette meuf-là et tout, machin. La meuf, elle juste ne voulait pas accepter. Et quand on l'a pas accepté, elle a perdu son gars. Et puis... Et puis voilà, quoi. C'est grand stupide. Donc, du coup, moi, je pense que dans la majorité des cas, oui, c'est pas ta meuf, c'est juste ton tour. Concrètement, c'est les stats qui parlent. C'est pas la même chose, les gars. Et... Mais par contre, je pense pas que toutes les relations... Non, je pense qu'il y a... Si tu fais les bons choix, que tu travailles sur toi, je pense que tu peux avoir une meuf bien. Et que ça dure un bon moment, qui ait une valeur familiale, qui va pas se barrer parce qu'il y a plus de pain au chocolat dans le frigo. Ou parce qu'aujourd'hui, elle se sent pas bien, etc. Ou qu'elle va pas... Qu'elle veut pas l'attention des autres hommes absolument, qu'elle voudra travailler dans le couple pour que ça puisse fonctionner, etc. Après, ça demande aussi, toi aussi, de travailler sur toi. Bref, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Si tu veux aller plus loin avec moi, de toute façon, t'as tout en description. Et les gars, on lâche rien. Et on reste déterminés. Y a eux, y a nous. Fais ton camp.